Voilà, on va y aller. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonne nuit. Si vous êtes en France, je vois qu'il y a des couches-tards ou des insomniaques ou des couches-taux. Je ne sais pas. En tout cas, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous m'entendez. On va commencer par ça avant de se lancer dans la breaking news du jour. Il y en a eu plusieurs aujourd'hui, mais dans cette dernière breaking news qui date de, il y a quelques minutes, la disqualification de Donald Trump du scrutin du Maine. Merci, Rosan. Merci, Pierre, pour les pouces. Ce qui veut dire que vous m'entendez très bien. Je viens de terminer de lire l'arrêt de la décision de Shana Bellows, qui est la security of state du Maine. Donc, ça mérite pas mal d'explications. On va parler évidemment de conséquences, de pourquoi le Maine vient de prendre cette décision. Qu'est-ce que ça veut dire en général pour 2024 ? On va faire tout ça. C'est sympa de voir que vous êtes aussi nombreux après un space annoncé à la dernière seconde. En parlant de space, j'en ai fait un il y a hier, je crois, ou avant-hier, je ne m'en rappelle plus, sur X, où on parlait de différentes choses, entre autres la question de où est Mélania, mais on a aussi parlé du Michigan et je vous avais parlé du Maine en vous disant que Donald Trump avait intérêt à se dépêcher d'aller devant la Cour suprême pour faire casser le jugement de la Cour suprême du Colorado, parce que plusieurs États avaient la possibilité, Washington State, l'Oregon, l'Oregon qui risque d'être le prochain, et donc le Maine qui avait la possibilité, il y avait des procédures en cours, et avait la possibilité de s'inspirer de ce qui a été fait au Colorado, même d'aller plus loin qu'une inspiration. Je vous avais parlé d'un concept qui s'appelle le collatéral estopel. Il n'a pas été utilisé aujourd'hui d'après ce que j'ai rapidement lu, mais c'est quelque chose qui menace Trump, où on dit voilà, vu qu'il n'a pas encore posé appel au Colorado, la dernière décision qui fait référence, qui tient, qui est la loi, est celle de la Cour suprême du Colorado, et la Cour suprême du Colorado a disqualifié Trump dans le cadre de la section 3 du 14e amendement. Le 14e amendement, cette section 3 a été rajoutée après la guerre de sécession, c'est un sujet d'actualité, après que hier, Nikki Haley ait refusé de parler de l'esclavage lorsqu'elle parlait de la guerre de sécession, donc vous voyez c'est vraiment un sujet qui est d'actualité, et donc après la guerre de sécession, il y a eu cet ajout de quelques lignes qui précisaient que lorsque vous avez été un serviteur de l'État américain, un officer of the United States, et que vous avez pris part, que vous avez incité une insurrection, vous ne pouvez pas vous représenter, vous êtes disqualifié pour un scrutin à n'importe quel niveau fédéral de l'élection américaine, et donc en se basant sur cette loi, en se basant sur ce qui s'est passé le 6 janvier 2021, il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées dans plusieurs États, et chaque État a agi en conséquence, et donc il y a eu le Colorado qui est devenu l'État qui est allé le plus loin, où ça a été le plus détaillé, où il y a eu un procès pendant une semaine, où chacun, chaque parti dont Trump a pu présenter des experts, des preuves, des témoins, au bout de ce procès-là, la juge du Colorado a décidé que Trump avait bien, que le 6 janvier 2021 était bien une insurrection, conformément à la définition de l'insurrection dans la Constitution, et que Trump avait bien pris part à cette insurrection, et avait incité cette insurrection, dans le but d'arrêter le processus électoral, et rester au pouvoir, mais elle avait estimé que son interprétation d'un loi faisait que Trump n'était pas, en tant que président, un office of the United States, donc il n'était pas couvert par cette loi, c'est parti à la Cour suprême, et la Cour suprême du Colorado a donc voté que Trump était disqualifié. Et on savait que cette décision-là allait inspirer d'autres États, c'est bien le problème de Trump, c'est pour ça qu'il ne peut pas la laisser telle qu'elle, et qu'il est obligé d'aller à la Cour suprême, et donc le premier État à avoir rebondi dessus est le Maine aujourd'hui. Alors je sais, vous allez me dire, oui mais hier le Michigan, non le Michigan c'était une procédure qui justement avait été entamée avant, et qui a été rejetée, non pas sur le fond, ils ne se sont pas prononcés sur est-ce que Trump ou pas était inéligible, ils ne se sont pas prononcés ou pas si le 6 janvier était une insurrection, et Trump en avait pris partie, mais ils ont simplement déterminé que le Michigan n'était pas à même de prendre une décision dans le cadre d'élections primaires sans interdire nouveaux recours pour les élections présidentielles, les élections générales. Et donc là aujourd'hui, il y a quelques minutes, la Secretary of State, dont je vous ai expliqué ce que c'est, la Secretary of State, Shana Bellows, du Maine, a, elle, publié un arrêt de 34 pages, qui arrive après, il y avait trois plaintes différentes dans le Maine, la plupart des plaintes, et là c'était encore le cas, sont souvent posées, c'était le cas au Colorado par exemple, ne l'oublions pas, par des électeurs, et donc des électeurs républicains et indépendants, l'origine de la plainte du Colorado, ce ne sont pas des démocrates, ce sont des électeurs républicains, même des élus, certains étaient même des élus républicains, qui ont décidé de demander que l'on active la disqualification de Donald Trump, et donc il y a eu dans le Maine, il y a quelques temps, trois plaintes déposées contre Trump, pour qu'il ne se présente pas sous différentes raisons, le 15 décembre dernier, le Security of State, donc c'est quoi le Security of State ? Le Security of State, c'est le bureau en charge des élections, d'accord, ce sont eux qui organisent le scrutin, la légalité des bulletins, etc., etc., et donc le 15 décembre, la Security of State avait entendu les plaignants et défendants de tout ça, et aujourd'hui, elle vient de publier sa réponse en commençant, en expliquant qu'elle dit que la déclaration de Trump, où il se présente au candidat pour les primaires, est considérée comme fausse, parce qu'elle considère que Trump n'est pas qualifié pour se présenter en utilisant la section 3 du 14e amendement. Donc ça, c'est d'une manière générale. Évidemment, cette décision s'accompagne d'explications, je vais y revenir dessus. Techniquement, ça veut dire quoi ? Techniquement, tout le monde sait qu'il va y avoir des appels, au-delà de l'appel au niveau de la Cour suprême de Trump, parce que la Cour suprême des États-Unis va être obligée de rentrer dans ce débat-là, et se demander si Trump, non seulement sur les mérites, donc si Trump est qualifiable ou disqualifiable, s'il a fait partie, s'il a pris part et où il a incité cette insurrection, mais aussi des questions techniques. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les États qui ont refusé, et ils sont plus que les États qui ont accepté de disqualifier Trump, les États qui ont accepté la candidature de Trump, qui ont refusé d'aller dans le sens de la section 3 du 14e événement, l'ont toujours fait, pas dans le fond, pas de savoir si Trump était coupable ou pas, si Trump avait fait part d'une insurrection, mais à chaque fois, par rapport à des questions de loi au niveau de l'État, de loi locale, pour savoir si le Minnesota, par exemple, ou le Michigan, hier, a le pouvoir de prendre cette décision, première étape, et la deuxième chose, de savoir si les primaires d'un parti, parce qu'on parle ici de disqualification au niveau des élections primaires, si les primaires d'un parti sont sous l'autorité d'une décision de justice, ou c'est quelque chose de plus privé, et que donc il faut attendre l'élection présidentielle. Et donc c'est intéressant, parce que lorsqu'on lit les 34 pages du Security of State, on se rend compte qu'elle répond à ces questions en s'inspirant de ce qui a été fait au Colorado, même si elle n'utilise pas la décision de Colorado de manière officielle, elle s'inspire de ce qui a été fait au Colorado, en citant les mêmes références judiciaires, c'est important, c'est toujours basé sur ça. Et donc elle attaque sur trois points, et donc ça va être ces trois points qui vont être défendus en appel par Trump. On remarquera que, comme dans le Colorado, j'y reviendrai un peu plus tard, parce que ça a été aujourd'hui l'objet d'une manœuvre de manipulation des camps pro-Trump sur les réseaux sociaux, d'après moi, parce que tout le monde attendait la décision d'humaine, donc c'était un petit peu pour limiter l'impact de la décision d'humaine, mais comme à chaque fois, tout le monde sait qu'il va y avoir de multiples appels à cette décision, et donc la secrétaire d'État décide de dire, voilà, c'est ma décision, mais dans les faits, elle est suspendue, en attendant que les cours d'appel se prononcent, parce que personne n'est naïf, ça ne va pas s'arrêter à une simple décision d'une secrétaire d'État, même si elle a un véritable pouvoir, et même si sa décision se base sur des faits de loi et des jurisprudences. Et donc, dans un premier temps, elle a voulu démontrer que, donc ça va être un des points, que en tant que secrétaire d'État, en tant que secrétaire d'État, donc en charge des élections du Maine, elle avait le pouvoir de prendre cette décision. C'est un point extrêmement important, parce que dans d'autres États, les magistrats ou les personnes qui sont dans les mêmes responsabilités, que chez Nabelos, eux, ont décidé qu'ils n'avaient pas ce pouvoir, que la cour, que les lois de l'État ne lui autorisaient pas à prendre cette décision. Les lois, d'après la secrétaire d'État, les lois du Maine lui autorisent à prendre cette décision et à décider de qui est un candidat qualifié ou ne l'est pas. Donc ça, c'est le premier point, c'est le premier point qui va être attaqué, évidemment. Après, le deuxième point, qui est un des points importants, c'est qu'elle détermine, et c'est quelque chose qu'on a vu de manière extrêmement forte dans l'arrêt des juges de la Cour suprême du Colorado, que la section 3 du 14e amendement est ce qu'on appelle le self-executing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disposition particulière dans la Constitution pour pouvoir utiliser cet appel. Jamais il n'y a écrit dans la Constitution, par exemple, qu'une personne doit être jugée et reconnue coupable d'avoir participé à une insurrection au niveau criminel. Il n'y a jamais écrit que c'est le rôle du Congrès de voter pour savoir si une personne est disqualifiable ou pas. Donc c'est une loi, c'est une disposition qui est là, qui existe, et donc les partis, les juges, ou là, les Securities of State, ont le droit de l'utiliser pour disqualifier ou pas un candidat. Donc c'est la première, c'est une des premières choses. La deuxième chose qu'elle a déterminée. La troisième chose, c'est qu'elle est revenue sur ce point qu'avait émis en avant par la juge du Colorado de dire, voilà, est-ce que le président des États-Unis qualifie dans cette définition qu'il exclut de se représenter s'il a participé ou pas à une insurrection et donc elle détermine que oui, qui n'est pas une surprise. C'est d'ailleurs sur ce point-là que Trump a perdu au niveau de la Cour suprême du Colorado. Et enfin, et enfin, et ça, c'est vraiment un point problématique pour Trump parce que c'est quelque chose qui peut être utilisé pour lui dans plusieurs dossiers et plusieurs procès, y compris des procès civils, c'est que donc la secrétaire d'État du Maine, la secrétaire de State, se demande si le 6 janvier était une insurrection et si les actions de Trump, donc c'est à la fois ses discours, et elle cite non seulement le discours du 6 janvier, mais d'autres déclarations dans d'autres États, comme par exemple la Géorgie, si tout cela a fomenté de la violence politique et donc créé une insurrection. Et sa conclusion, c'est que ce qui s'est passé le 6 janvier est clairement Trump qui a incité la foule à marcher sur le Capitole et a arrêté le processus le processus électoral et que donc il a été impliqué dans un acte d'insurrection et à partir de là, il ne peut pas se qualifier. Pourquoi c'est aussi un point important ? Parce que c'est évident, l'appel de Trump, la rumeur ce matin, là il est 17h sur la côte Ouest, la rumeur ce matin, c'était que la demande de Trump de partir en Cour suprême suite à la décision de la Cour suprême du Colorado doit arriver aujourd'hui ou devait arriver demain. Donc on est très proche de ce moment-là et c'est clair que avec la décision du Maine, ça rajoute une urgence à la Cour suprême de se pencher sur cette question, au-delà des appels au niveau des tribunaux de l'État du Maine, la Cour suprême va devoir se trancher et donc va devoir se retrouver face à une situation extrêmement particulière où elle va sûrement maintenant devoir se prononcer sur ce qu'on appelle les mérites de la plainte, donc sur les détails de la plainte. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, lorsqu'on voyait le dossier du Colorado, on pouvait se dire que la Cour suprême avait une manière de trancher sans trancher, une manière à la normande, c'est-à-dire de revenir sur des détails techniques de la décision, savoir si le Colorado a ce pouvoir-là, est-ce que ce Colorado a le pouvoir de prendre cette décision pour une élection primaire et qu'il n'est pas une élection générale, donc des petits points techniques qui permettaient peut-être à la Cour suprême des États-Unis de ne pas rentrer dans ce débat politique qui est pour moi une nécessité depuis que je vous parle de la section 3 du 14e allemand, c'est mon point de départ depuis vraiment cet été lorsque on a commencé à voir fleurir des plaintes et des articles venant aussi bien de la droite américaine que de la gauche américaine expliquant la nécessité d'utiliser la section 3 du 14e allemand contre Trump, moi je vous expliquais que s'il y avait un doute politique et il y a un doute, on le voit, on le voit, le main c'est là, s'il y a un doute au niveau de la loi, un doute au niveau de la Constitution, la Cour suprême devait trancher et donc c'est un débat que la Cour suprême n'a sûrement pas envie de faire mais elle ne pourra pas se payer le luxe maintenant je pense de l'éviter, il va falloir que la Cour suprême aille sur les mérites, d'ailleurs aujourd'hui il y a eu une demande qui a été déposée pas par des perdants mais par les gagnants, par les plaignants du Colorado qui ont eu gain de cause et en sachant très bien que tout ça va partir à la Cour suprême, en demandant à la Cour suprême de donner son avis en général sur l'élection de Trump parce qu'il y a les primaires qui vont débuter, donc de donner leur avis en général, une manière de force d'essayer, c'est pas dit que ça va réussir, mais d'essayer de forcer la main de la Cour suprême de se prononcer sur le fond du dossier et le fond du dossier c'est deux points, c'est trois points, c'est est-ce que le 6 janvier était une insurrection ? Le deuxième point, c'est est-ce que Trump a pris part à cette insurrection ? Et le troisième point, c'est est-ce que Trump qualifie dans le cadre de la loi ? Après tout le reste, ce sont des questions qui sont vraiment techniques et qui permettent, par exemple, ces points techniques, on l'a vu aussi avec le Michigan, on l'a vu dans le Minnesota, à des États de prendre des décisions sans se prononcer sur le fond. La réalité, aujourd'hui, et c'est le plus important dans cette décision du Maine, ça remet en avant la question de la nécessité de la Cour suprême de s'exprimer sur le fond. Alors, est-ce que la Cour suprême des États-Unis le fera ? Ou est-ce qu'elle se dira moi cette pression, je ne veux pas y répondre pour l'instant, donc on va prendre des décisions sur des points techniques, que ça serait une frustration énorme, parce que je pense que le pays a besoin de savoir pour Trump, mais parce qu'on peut se retrouver d'ici quelques années exactement dans la même situation, donc on a besoin de savoir si cette loi, si à partir de là, on part du principe que la loi ne s'applique pas à Trump pour une raison X ou Y, pourquoi alors avoir installé ce texte de loi ? Pourquoi avoir installé d'autres qualifications ? Pour être candidat aux États-Unis, il faut être né sur le sol américain, il faut avoir 35 ans, il faut avoir résidé sur le territoire américain au moins pendant 14 ans, on n'a pas le droit de se présenter plus de demandes. si on se dit par rapport à la question parce que ça touche à Trump, parce qu'il y a des élections qui arrivent, on décide de ne pas appliquer la loi, à partir de là, est-ce que ça veut dire que le reste de la loi s'applique ? Donc il y a vraiment des questions constitutionnelles, presque philosophiques, qui dépassent le cas de Trump. Je sais qu'on a tendance à essayer de voir tout sous ce prisme-là. Trump, le scrutin 2024, c'est un problème qui est nouveau, ce qui est extrêmement intéressant. C'est un des points qui a été relevé par la secrétaire d'État du Maine qui explique que c'est donc une décision nouvelle et comme elle sait que c'est une décision nouvelle, ça va aller jusqu'à la cour, les cours supérieurs, possiblement la cour suprême des États-Unis et c'est pour ça qu'elle dit qu'en attendant qu'il y ait une décision, il y a un calendrier précis évidemment qui est attaché à ça, mais en attendant que les cours d'appel se décident, le processus continue. Et donc, pourquoi on est aussi, parce qu'on n'oublie pas, on a tendance à l'oublier, noyé par cette espèce de discours dominant sur les réseaux sociaux, qui est une chambre d'écho principalement de Trump et de ses alliés, de dire, mais attends, c'est la première fois qu'on interdit à un candidat de se présenter à l'élection présidentielle. Oui, c'est vrai, mais pourquoi c'est la première fois ? Parce que c'est la première fois qu'un candidat anciennement président est potentiellement responsable d'avoir incité une insurrection. On est dans cette situation, ne l'oublions jamais, on discute aujourd'hui de la section 3 du 14e événement, le Colorado et le Maine ont décidé de disqualifier Trump parce qu'il y a eu le 6 janvier, parce qu'il y a eu tous ces efforts pour rester en place. Sinon, la discussion n'aurait pas lieu et la loi resterait simplement la loi sans que cela n'embête personne. Et le deuxième niveau qui est complètement ironique, c'est que ça fait partie du jeu, je sais, mais le Parti républicain depuis des décennies et depuis des années et récemment encore avec la décision de la Cour suprême de revenir sur la protection de l'avortement au niveau fédéral, l'arrêt Roe v. Wade en préférant l'arrêt Dobbs, le discours dominant était de dire il faut laisser les États choisir. Et donc, l'ironie de la chose, c'est que là, maintenant, on a des États qui choisissent et on entend les républicains, les magas, Trump lui-même, de dire non, non, mais ce n'est pas une décision au niveau des États, ce n'est pas aux États de choisir, c'est au niveau fédéral de choisir. Donc, encore une fois, il y a cette espèce de justice et de vitesse pas d'utilisation de la justice de deux manières. On risque de la voir très bientôt. Je vous donne un rendez-vous, ça va être vraiment une journée extrêmement importante le 9 janvier prochain au niveau de la Cour d'appel du district, Cour d'appel fédéral du District of Columbia où on va discuter où on va discuter impunité illimitée du président des États-Unis. Ce qui est amusant, c'est qu'avant Noël, Trump expliquait qu'on n'était pas pressé de prendre cette décision parce que sa stratégie était de gagner le temps. Je vous garantis quelque chose, c'est que si la Cour d'appel de Washington décide de dire que Trump ne peut pas utiliser cette définition tout à fait personnelle et unique de l'impunité, une impunité totale en tant que président des États-Unis, il va aller déposer un appel express auprès de la Cour suprême et il va demander du coup pour l'urgence. C'est-à-dire que c'est le jeu politique, oui, c'est le jeu politique, mais il faut le garder en tête. Donc, je vais parler deux secondes du Colorado parce que tout à l'heure ça m'a complètement épaté. D'un côté, je suis admiratif, je suis admiratif, je pense que j'ai écrit quelque chose à ce sujet, un tweet à ce sujet. Donc, hier, plus tôt dans la journée, on a vu une espèce d'opération de communication qui se poursuit, organisée par Laura Loomer. Donc, Laura Loomer, c'est elle qui est en charge auprès de Trump de tous les sales coups. vous allez voir sa biographie et vous comprendrez pourquoi elle a été interdite de Twitter pendant de nombreuses années. C'est elle qu'il y a quelques semaines, on a oublié ça, lorsque ce couple de retraités a eu une sortie de route à la frontière entre le Canada et les États-Unis, c'est elle qui a balancé toutes ces rumeurs sur Internet que c'était en fait un attentat terroriste et qu'il y avait deux personnes, deux terroristes à bord, qu'il y avait une deuxième voiture, tout ça, c'est une menteuse professionnelle, c'est une agent de provocation, c'est une agent de propagande et donc, elle a animé un space où Marjorie Tellen Gwin est venue, où tous les influenceurs MAGA étaient là pour présenter ce qui était soi-disant une breaking news qui voulait dire que le Colorado, d'une certaine manière, alors on joue exprès sur les mots, c'est-à-dire que le titre de son space était de dire « President Trump back on Colorado ballot », donc que le président Trump était de retour sur la liste des candidats au Colorado, donc c'est une information factuelle, je vais vous expliquer pourquoi, mais la manière dont c'était présenté, ce qui était induit, c'était de dire « Voilà, le Colorado, et donc j'ai vu vos tweets, au-delà des tweets de tous ces fachos qui sont venus attaquer ma timeline pendant quelques minutes, j'ai vu vos tweets « Non, mais le Colorado a fait ma chrère », ça, c'était l'intention. Et donc, ce que j'avais écrit à quelqu'un qui m'écrivait à ce sujet-là, j'avais écrit que la force, et donc il faut être admiratif de ça et conscient de ça, que la force de ces, de, des troupes magas sur Twitter est de transformer en victoire un non-événement qui était écrit noir sur blanc dans l'arrêt initial de la Cour suprême du Colorado. et comme ils ont à leur service une cohorte d'imbéciles pour amplifier tout ça, qui n'ont aucune idée de, à la fois du droit américain et aucune idée du contenu d'un arrêt et de la réalité d'information, ils n'en ont rien à faire pour commencer, ils amplifient cette information pour donner le sentiment que, ah ben tiens, le Colorado a changé d'avis, alors que c'est, que c'est une ineptie, c'est un non-événement, c'est un mensonge complet, en fait, le Colorado, lorsque les juges, comme là exactement la secrétaire d'État du Maine vient de le faire, lorsque les juges du Colorado ont pris leur décision, les juges de la Cour suprême du Colorado ont pris leur décision de disqualifier Trump, ils savaient très bien qu'il y allait avoir un appel à la Cour suprême, et donc, en attendant que cet appel est là, et c'est quelque chose de tout à fait normal, avant que cet appel soit posé, il y a une date limite pour que l'appel soit posé, ils ont dit, voilà, on va faire comme si la décision n'était pas prise, je schématise, comme si la décision n'était pas prise, on va continuer à organiser le bulletin parce qu'il y a des dates délais pour que Trump soit présent dans ses primaires, et donc, on va organiser ça en attendant qu'il y ait l'appel, et c'est tout ce qui s'est passé, c'est donc quelque chose qui avait été décidé par ces juges, qui ont été accusés d'être des juges, des juges communistes, qui sont aujourd'hui placés sous la sécurité de la police par rapport aux menaces qu'ils ont reçues, qui sont avec une enquête, des enquêtes en cours au niveau du FBI, donc voilà, il n'y a pas d'information, on prend un point qui est écrit dans un arrêt qui est décidé, qui est juste un point de procédure, comme là, la secrétaire d'État de Maine a pris exactement la même chose, en attendant les appels parce que c'est un calendrier extrêmement chargé, et si les appels reviennent sur notre décision, on ne veut pas être pris de court, on va faire comme si Trump était toujours qualifié, mais si à partir d'une certaine date, soit Trump n'a pas déposé d'appel, ou soit les appels ont confirmé notre décision, il ne sera plus sur les listes électorales, voilà ce que ça veut dire, et donc il y a toute cette manœuvre de manipulation de fake news, et quand je vois les commentaires, sincèrement les gens, quand je vois les commentaires sous certains de mes tweets, et je ne parle pas encore une fois des commentaires des fachos de service qui ont débarqué, mais de gens qui sont apparemment me suivent depuis des années, parce que je les vois souvent, et sont au fait de l'actualité américaine, au lieu de partager des rumeurs, au lieu de vous laisser abattre par certains de ces nouvelles, en disant « Oh mon Dieu, mais tout ça, ça ne sert à rien, regardez ce qui vient de se passer au Colorado, renseignez-vous, allez lire, allez écouter, l'espace que j'ai fait sur le sujet, parce que ce point-là, précisément, je l'ai évoqué il y a 15 jours, lorsqu'il y a eu la décision, c'était un des points pris de la décision, c'est tout à fait normal, ce qui se passe au Colorado, c'est un non-événement, cela ne remet pas en cause l'arrêt de la Cour suprême, c'est juste une procédure normale pour être prêt au cas où la Cour suprême des États-Unis déciderait de renverser l'arrêt des juges. Et on a exactement le même mécanisme dans la dernière page sur les 34, alors je sais, il faut aller lire, mais on a exactement le même mécanisme sur l'arrêt de la secrétaire d'État au niveau du Maine qui donc prend la décision d'exclure Trump, mais en disant « Voilà, comme il va y avoir des appels, en attendant, en attendant, I will suspend the effect of my decision until the Superior Court rules of any appeal. » Et donc, et donc, voilà, donc c'est, c'est juste une procédure, une procédure normale pour, justement, c'est une procédure qui est proactive et qui est, qui montre aussi l'attachement de ses magistrats et de ses secrétaires d'État, non seulement à la loi, mais au processus démocratique, en disant « Voilà, si une Cour supérieure estime que nous avons fait une erreur, on acceptera bien évidemment cette décision et mieux encore, on sera prêt, on ne veut pas, on ne veut pas handicaper un candidat par notre décision, on sera prêt à être, à ce qu'il soit présent sur les bulletins de vote. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, si vous avez des questions sur ce qui s'est passé au Maine, au Colorado, si je n'étais pas assez clair sur le sujet, sur ce qui va se passer au niveau de la Cour suprême, en tout cas, ce qu'on peut deviner, ce qui peut se passer au niveau de la Cour suprême, c'est le moment de le faire, voilà, donc, s'il n'y a personne, ce n'est pas grave, ça voudrait dire que pour une fois, j'ai fait un space sous 45 minutes, ce qui est formidable, pour ceux qui arrivent en retard, ce space sera en replay, non seulement sur ma timeline X, mais sur ma page YouTube, si vous ne nous suivez pas sur YouTube, j'ai une chaîne, une émission qui s'appelle La Chute, qui est consacrée depuis décembre 2020, à justement analyser tout ça et qui, dans le, dans le but de l'élection de 2024 et les procès Donald Trump vous dissèquent, vous expliquent tout ça pour que justement, vous ne tombiez pas victime de cette multiplication des fake news, ces fake news sont basées sur deux choses, un, le fait que nous sommes face à des concepts juridiques, constitutionnels, qui sont parfois compliqués et donc, c'est extrêmement facile, on ne peut pas imaginer que tout le monde ait le temps d'aller voir ça et le background nécessaire pour juger, donc c'est extrêmement facile de manipuler l'opinion en annonçant tout et n'importe quoi, donc ça, c'est le premier point et le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, il y a une perte dans la hiérarchisation de ce qu'est l'information et à partir de là, on voit passer un tweet de Laura Loomer ou de un compte internet de Breaking News, un compte Twitter de Breaking News qui est définitivement un compte pro-Trump et on le prend pour de l'argent comptant parce qu'on ne fait plus ce travail, donc c'est important de le faire, c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que je suis un média, on va dire le mot média au sens large, 100% indépendant avec le niveau de la chute, je remercie d'ailleurs, je vois qu'il y a Joanne qui est là, il y a Rosan, qu'il y a Trenk qui sont des habitués de l'émission La Chute et qui me soutiennent via ma page Kiss Kiss Bang Bang que je mettrai aussi en lien sous ce space si vous voulez soutenir mon travail et avoir une vision plus claire de tout ce qui est en train de se jouer et tout ce qui va se jouer au mois de janvier, ça va être l'émission d'ailleurs, ça va être le sommaire de l'émission de jeudi, de samedi, on va avoir une grosse émission sur tout ce qui va se jouer au mois de janvier qui va être le mois le plus important peut-être de l'histoire de la Cour suprême des États-Unis, mais en tout cas, ça va être un mois extrêmement important pour Trump, pour son avenir politique, son avenir, et son avenir, son avenir financier. Donc, je vois que là, sur Twitter, donc sur X, certains posent des questions, on me demande s'il y a d'autres États qui vont statuer prochainement avec des chances qu'ils soient aussi disqualifiés et ce, avant le 9 janvier. Oui, il y a plusieurs plaintes en cours qui sont plus ou moins sérieuses. La plupart des plaintes qui sont en cours ont été déposées par un candidat que personne ne connaît et d'ailleurs, c'est un des problèmes et donc, la plupart de ces plaintes sont rejetées sur le fond parce que la justice estime qu'il n'a pas de préjudice parce que ce n'est pas un électeur. Et donc, il y a plusieurs plaintes d'électeurs déposées. Il faut surveiller de près ce qui va se passer au niveau de Washington State qui est aussi un des États où il y a une plainte extrêmement sérieuse de déposer, même si, a priori, je pense que Washington State prendra la même décision qu'est le Michigan en disant que l'État n'a pas les moyens de prendre cette décision, n'a pas le pouvoir de prendre cette décision et il y a également l'Oregon. L'Oregon, ça devrait arriver assez rapidement et je ne serais pas étonné de voir que l'Oregon devienne le troisième État à disqualifier Trump. Encore une fois, c'est pour ça que la Cour suprême des États-Unis doit arrêter de se cacher et s'emparer de ce dossier-là. Et lorsqu'on me dit « oui, mais la Cour suprême, les dossiers politiques, elle les évite, peut-être, mais dans le passé, lorsque ça a été nécessaire, on l'a vu en 2000, lorsqu'il a fallu trancher sur ce qui se passait en Floride, où l'élection présidentielle ne tenait plus qu'aux résultats d'un Floride entre Al Gore et George Bush, la Cour suprême en 72 heures a décidé d'entendre les deux parties, de prendre une décision et d'arrêter le recompte. Ce qui a fait le résultat évident de ce recompte-là, ça a été la victoire de George Bush. Donc la Cour suprême a déjà fait ça. Il y a une autre question, on me demande si la couleur politique de la Cour suprême qui est en pro-conservateur, il y a eu effectivement trois juges nommés par Trump, il y a, nous ont fait une émission spéciale de la chute consacrée, allez la voir, elle est assez affligeante, consacrée à la corruption d'un des juges, Clarence Thomas, qui justement, sa femme, a eu un rôle extrêmement actif dans la tentative de Trump de rester en place au pouvoir en novembre, en décembre 2020 et en janvier 2021. Donc c'est vrai que la Cour a cette couleur politique, mais moi, à titre personnel, et en regardant l'historique de Trump face à la Cour suprême, aussi bien lorsqu'il était président et puis depuis, j'ai confiance en la Cour suprême pour prendre une décision dans le sens de la loi, telle qu'elle doit le faire. Le contexte politique, en théorie, ne devrait pas jouer. ma seule crainte par rapport à la Cour suprême est que la Cour suprême décide de répondre sur des aspects techniques et pas sur le fond et donc laissant planer ce débat et ce sentiment que peut-être Trump est candidat alors qu'il n'a pas le droit ou alors que peut-être que Trump est éliminé alors qu'il pourrait être candidat. Ça marche dans les deux sens et donc moi, en tant que citoyen, ce que je veux, c'est que la Cour suprême se prononce sur le fond et lorsque je vous disais que lorsqu'on regarde l'historique de Trump à la Cour suprême, lorsqu'il a été président, c'est un des présidents qui a eu le moins de succès à la Cour suprême dont les textes, évidemment, c'était des textes extrêmement polémiques, ont été le plus souvent rejetés, il y a eu l'effort du Texas en son nom de demander à la Cour suprême d'intervenir lors de cette espèce de mascarade qui était tout ce qui était le big lie et la soi-disant élection volée. La Cour suprême a refusé de prendre cet appel alors que pendant deux mois on entendait tous les conspirationnistes de l'Internet et tous les pro-Trump nous expliquer que les 62 échecs de Trump devant les tribunaux faisaient partie du plan pour arriver le plus vite possible à la Cour suprême. La Cour suprême ne s'est pas emparée de ce cas-là et l'exemple le plus récent est lorsque Trump a essayé d'empêcher le comité d'enquête sur le 6 janvier 2021 d'obtenir les documents et les archives de la Maison-Blanche. Trump s'y est opposé en expliquant que c'était son privilège présidentiel et que donc ses archives ne pouvaient pas être partagées au public et la Cour suprême a agi extrêmement rapidement extrêmement rapidement pour donner tort à Trump et permettre au comité d'enquête d'utiliser ces documents. Donc donc voilà donc vous avez vous avez vous avez à peu près tout j'en rate s'il y a d'autres questions qui sont arrivées sur ma timeline je sais que certains sont timides et n'osent pas parler encore une fois Stéphan écoutez 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 ce que j'ai dit et bon voilà et si vous croyez ce que Laura Lumeur a raconté aujourd'hui par rapport au Colorado sincèrement je ne peux pas faire grand chose pour vous est-ce qu'il y a d'autres non il reste cette procédure en cours demande Stéphane en fait je ne sais pas combien il y en a encore en cours parce qu'il y en a d'autres qui se préparent il y a des des procédures qui se préparent sur 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 le fait que justement certains états comme le Michigan et le et le Minnesota ont expliqué qu'ils n'avaient pas d'autorité au niveau de la au niveau de la au niveau des primaires mais qu'ils étaient ouverts à entendre ces mêmes arguments au niveau de l'élection générale donc il y a ces procédures-là qui se préparent et d'après ce que je sais il y a d'autres états se basant sur le Colorado qui sont prêts aussi à recevoir des plaintes il y a aussi donc cette attente de savoir ce que va dire la cour suprême il faut savoir que déposer une plainte l'argumenter c'est du temps c'est de l'argent même si ce sont des avocats qui très souvent travaillent pro bono c'est beaucoup d'efforts et donc on est arrivé au point où c'est presque plus nécessaire de lancer de nouvelles procédures dans de nouveaux états parce qu'il y a ces deux décisions le Colorado et le Maine qui ont été pris et donc et donc donc voilà et donc Pierre c'est pareil Trump n'est pas revenu sur le ticket au Colorado c'est encore une fois de la manipulation il est là parce que c'était prévu c'était prévu comme ça est-ce qu'il y a autre chose est-ce que les états qui ont déjà statué pourraient modifier leur réponse il faudrait voir dans le détail les états dont je viens d'en parler dans les états qui ont statué dans le cadre des élections primaires en laissant la porte ouverte une élection générale oui évidemment et puis les états qui ont dit non ça ne fonctionne pas s'il y a une décision à la cour suprême la cour suprême qui est the law of the land donc qui est l'autorité absolue imaginons que la cour suprême décide de faire une décision sur le fond et donc de déterminer que Trump a été jugé par une cour recevable qui est celle du district de Denver et que effectivement il est responsable d'une insurrection et que la loi s'applique à lui ou alors le contraire que la loi ne s'applique pas à lui en général sans aller dans le sens du Colorado c'est une décision qui fera qui fera date et qui sera utilisée dans dans tous les autres états Trank elle est elle est libre de son temps et libre de ses choix ça veut dire qu'elle n'est pas obligée de prendre un cas de prendre un appel elle n'a même pas besoin de se justifier de pourquoi elle refuse ou pourquoi elle accepte on l'a vu il y a quelques jours lorsqu'elle a refusé une des procédures demandées par Jack Smith ça n'a pas été justifié il n'y a pas d'obligation donc ça c'est un premier aspect et elle est libre de son temps ce qui veut dire qu'elle peut prendre 72 heures pour prendre une décision ou prendre 3 ans pour le faire c'est aussi une réalité de la Cour suprême évidemment la démocratie américaine ne peut pas se payer ce luxe là c'est une décision à avoir le plus rapidement possible il faut que les électeurs américains en soient informés le plus tôt possible et donc c'est la démarche qui a eu lieu aujourd'hui des plaignants du Colorado en disant qu'au-delà du Colorado l'essentiel des primaires au niveau du parti républicain au niveau des Etats-Unis ont lieu entre le 15 février je schématise le 19 février et la fin du mois de mars et que donc il faut une décision urgente de la Cour suprême elle peut aller dans ce sens là mais elle peut aussi décider de prendre son temps sincèrement je ne l'espère pas et donc je crois que la plupart des cours dont New York va faire que on va préférer attendre une décision de la Cour suprême qui aura un effet national donc voilà je viens du coup de répondre à la question quand est-ce que Scottus pourrait se saisir de tous ses recours Trump n'a pas déposé de recours encore de ces décisions c'est incessamment sous peu il y a eu les plaignants qui ont gagné au niveau du Colorado qui ont pu le faire au niveau du Maine il va y avoir une procédure d'appel on ne va pas passer directement de la secrétaire d'Etat à la Cour suprême donc il va falloir suivre là aussi il y a un calendrier c'est écrit dans l'arrêt de 34 pages qui explique que ça peut prendre il y a un délai de 5 jours pour 6 une semaine pour ça etc etc donc il y a tout un délai légal qui est à suivre qui est extrêmement serré parce que nous sommes dans une situation qui un calendrier électoral qui est juste là les premières primaires même si elles ont moins d'importance est un caucus dans l'Iowa le 15 janvier prochain donc il va falloir que la Cour suprême se décide rapidement Christina demande ne redoutez-vous pas que tous les appuis au fast track d'Ascotus vont faire perdre du témoignage et donc du temps j'imagine et donc satisfaire Trump c'est sûr que l'intérêt de Trump c'est toujours de gagner ce temps là et souvent il y a un plan global on va dire de Trump qui est de dire et après je vais prendre les appels de ceux qui attendent il y a un plan global de Trump en général c'est sa stratégie dans toutes ses affaires pas qu'à Washington pas que dans ses affaires là qui est d'essayer de repousser les décisions judiciaires après l'élection présidentielle un pour pas que ça vienne l'handicapé pendant la campagne et deux parce qu'il se dit au moins s'il est élu il aura le pouvoir en devenant président de faire annuler les procédures qui sont qui sont qui sont contre lui donc ça c'est la stratégie globale après dans le détail c'est souvent une victoire du jour par jour c'est à dire que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il prend il gagne une semaine ici une semaine là trois jours là ce sont des petites victoires pour lui qui s'additionnent et peuvent poser un problème on est toujours Christina dans un calendrier qui est faisable il y a des cours qui ont décidé d'agir extrêmement rapidement comme la cour de la cour d'appel fédérale au niveau de DC donc avec ce rendez-vous judiciaire clé capitale du 9 janvier prochain moi je pense que l'arrêt de la cour prendra peut-être 48 à 72 heures après donc vers peut-être que le 12 janvier on aura décidé si si la défense de Trump tient la route ou pas et du coup si le procès à Washington au niveau du mois de mars tient la route ou pas donc on est encore dans des délais qui sont qui sont maîtrisables mais c'est vrai que tous ces petits délais qui s'ajoutent sont en faveur de sont en faveur de Trump donc c'est pour ça qu'il faut il faut que tous ces appels sont suspensifs non pas forcément ça dépend de cas particuliers et il n'y a pas de il n'y a pas forcément un appel automatique souvent il y a un appel suspensif de manière administrative mais si par exemple le la cour d'appel le 9 décide que la défense de Trump ne tient pas la route et que donc il faut relancer la procédure du procès du mois de mars qui pour l'instant est suspendu c'est pas parce que Trump va décider de faire appel devant la cour suprême que la procédure sera resuspendue à nouveau il faut que la cour suprême que 5 magistrats de la cour suprême décident de s'emparer du cas et de décider que ça soit ça soit suspensif je sais il y a plein de petits détails mais c'est ce qui fait la beauté de la chose je vais donner la parole Franck tout de suite alors c'est où je dois appuyer donc voilà Franck je rappelle les règles je ne vise personne directement c'est juste en général si vous venez ici pour troller ou pour vous essayer de vous emparer de la vitrine que je vous offre je vais immédiatement vous bloquer mais encore une fois je ne m'adresse pas à vous Franck c'est une précision que je fais à chaque space voilà vous êtes vous êtes rajouté c'est en train de se connecter en espérant que ça fonctionne voilà vous y êtes Franck c'est à vous et il suffit d'appuyer maintenant sur l'icône du micro ce sont les joies de X où il y a des gros silences donc voilà donc je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai meubles autant que possible Franck dernière chance vous êtes connecté il vous suffit d'appuyer sur l'icône dans votre coin à gauche pour pouvoir parler l'icône du micro voilà non toujours pas désolé Franck voilà donc on va donner la parole à Ronnie à la place et pendant ce temps je continue à bloquer sur mon compte c'est normal ça fait partie du truc donc voilà Ronnie c'est à vous vous pouvez parler bonjour est-ce que vous m'attendez formidable voilà ça marche ah ben je suis vraiment très heureux de vous parler en direct du Québec ben bonsoir bonsoir au Québec bonsoir à tous mes amis québécois il y a de nombreux québécois à cette heure-là c'est un petit peu normal mais qui sont des fidèles des fidèles de la chute et c'est un c'est j'ai beaucoup beaucoup d'amis à Montréal et bon voilà super merci beaucoup je suis honoré de vous parler ça fait deux ans je vous suis donc allons-y est-ce que vous pensez que bon les deux derniers états qu'ils ont statués c'était pas vraiment embêtant pour Trump parce que c'était si je ne me trompe déjà des états pas mal démocrates est-ce qu'il y aurait des états dans la liste qui pourraient vraiment être embêtants pour lui là qui seraient à venir oui donc effectivement les deux états dans lesquels Trump a été disqualifié pour l'instant en attendant une position finale de la cour de la cour suprême sans Colorado et le Maine et ce sont des états que Trump ne pourra pas emporter en 2024 qui ne l'a pas emporté en 2020 ni en 2016 et donc reste la question de certains de certains états clés parce que c'est surtout là que l'élection va se jouer encore une fois c'est ni dans les états républicains ni dans les états dans les états démocrates mais ces fameux états clés il y en a six où l'élection présidentielle américaine va se jouer il y avait le Michigan dans cette liste là qui s'est prononcée hier mais encore une fois c'est une décision sur l'aspect technique et lorsqu'on lit l'arrêt de la juge il est bien écrit noir sur blanc qu'il y a la possibilité de revenir la voir une fois les primaires épuisées sur la question de l'élection générale et la cour suprême du Michigan si je m'en rappelle bien c'est il doit y avoir trois ou quatre juges démocrates et trois juges républicains c'est assez proche et donc c'est dans des états clés donc c'est un état où ça pourrait lui poser problème en théorie il y a une procédure qui a été lancée dans Wisconsin le Wisconsin est aussi un de ces états clés mais on est au début de cette procédure mais en tout cas peu importe l'état qui a pris cette décision parce que c'est une décision qui même si elle s'applique simplement à l'état qui est obligée qui oblige la cour suprême de se prononcer pourquoi imaginons que Trump se dise là tiens c'est pas grave je suis disqualifié du Colorado mais le Colorado de toute façon j'allais le perdre donc arrêtons là je vais pas prendre le risque d'aller à la cour suprême parce que c'est aussi un risque pour Trump d'aller à la cour suprême et que la cour suprême dise non le Colorado a raison du coup vous êtes disqualifiable dans l'ensemble des états unis c'est aussi un risque pour Trump mais mais il ne peut pas faire ça parce que s'il laisse planer s'il laisse la décision en place au Colorado c'est ce qu'on appelle ce concept dont j'ai parlé hier qui s'appelle le collatéral estopel qui fait que d'autres états peuvent dire que bah tiens vu que Trump n'a pas contesté la décision de la cour suprême dans un état qu'il soit démocrate ou républicain c'est qu'elle est juste que c'est la loi et qu'à partir de là on peut aussi l'appliquer chez nous donc peu importe si ces décisions ont été prises dans des états démocrates républicains ou des swing sets parce que ces décisions sont là pour inciter la cour suprême des Etats-Unis donc de prendre une décision globale pour inciter la cour suprême de s'emparer du cas et de décider comment fonctionne la section 3 du 14e amendement et si du coup Trump est qualifiable pour l'élection au peuple si la décision est confirmée je ne sais pas si c'est clair mais bon en tout cas voilà la situation oui oui c'est très clair et même complément d'information donc ce que vous nous dites est vraiment intéressant par rapport à la cour suprême qui pourrait inciter si on peut dire certains états si jamais Trump ne dit mot donc qu'on sent entre guillemets que c'est une décision juste donc s'il ne va pas en appel il y a plusieurs états qui pourraient en profiter pour dire ça y est on va de l'avant nous aussi voilà et c'est pour ça que cette décision du Colorado lorsqu'elle est sortie et aujourd'hui la décision du Maine même si on se dit ce sont des états des petits états dans la réalité ce sont des décisions extrêmement importantes et qui mettent Trump dans une position extrêmement difficile soit il ne fait rien et c'est utilisable ailleurs soit il part à la cour suprême avec le risque avec le risque de perdre et parce qu'il faut aussi intégrer cette notion là il peut perdre au niveau de la cour suprême et que du coup la décision soit applicable sur l'ensemble du territoire est-ce que si la cour suprême doit se prononcer est-ce qu'elle doit automatiquement mentionner que c'est applicable partout ou elle peut juste dire pour cet état elle va quand la cour suprême va être sollicitée elle va répondre dans un cadre extrêmement précis qui est le Colorado mais la cour suprême en théorie n'a pas le droit de de rentrer dans des questions d'état donc lorsque par exemple la décision du Colorado il y a eu quatre magistrats qui ont voté pour et trois qui ont voté contre les trois qui ont voté contre c'est sur des questions de savoir si le Colorado peut appliquer ou pas ces lois lorsque par exemple les sept magistrats ont été interrogés sur est-ce que Trump a pris part à une insurrection à inciter une insurrection il y a sept des magistrats sur sept qui ont voté oui c'est vraiment important à le savoir et les trois qui ont voté contre finalement c'est sur des questions au niveau de fonctionnement de l'état et la cour suprême ne peut pas se mêler de ces questions là donc tout l'équilibre de la cour suprême va être de dire ok on a cette cette question qui est posée dans le cadre du Colorado et donc il va falloir trouver une manière et c'est toujours possible dans la loi d'expliquer que sans contrevenir aux lois de l'état qui sont qu'il faut respecter que la décision ne peut pas être prise comme ça donc c'est là je schématise mais c'est l'enjeu et donc la décision la décision de la cour suprême sera au niveau du Colorado comme on a vu la décision par rapport à la fin de l'avortement ils n'ont pas publié un arrêt en disant l'avortement est terminé ils ont donné raison à une plainte qui était Dobbs qui demandait à ce que la décision soit rendue aux états et donc là ils feront pareil et après les états pourront s'emparer de cet arrêt et dire tiens vu que dans le dossier Trump contre la cour suprême du Colorado là la cour suprême a donné raison à la cour suprême du Colorado résultat on peut appliquer cette décision dans nos états je sais c'est compliqué c'est le droit américain ça crée un précédent en fin de compte donc ça peut être intéressant d'où la difficulté d'où la difficulté de Trump de prendre la décision effectivement oui mais le connaissant je pense il va avoir de la difficulté à se retenir d'aller en appel de toute façon il n'a pas le choix il n'a plus le choix c'est ça ce qui est intéressant c'est qu'on voit lorsqu'on lit les 34 pages de secrétaire d'état Bellows elle reprend point par point même si c'est pas cité tel quel mais les points qui sont déjà mis en avant par le Colorado donc s'il ne fait rien il laisse ce précédent sur place et il laisse à n'importe quel autre état y compris les états qui vont réviser la question comme le Michigan comme le Wisconsin où l'élection va se jouer il leur laisse la possibilité de s'emparer de ces points là et de le disqualifier donc il est obligé d'agir il n'a pas le choix ce sera vraiment intéressant à suivre est-ce qu'un seul état pourrait être suffisant pour l'embêter assez ou ça en prendrait au moins deux non 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 déjà il y en a deux mais la décision un état swing state un vrai état qui lui enlèverait vraiment mais de toute façon ce qui se passerait c'est que imaginons que la Cour suprême décide de dire que la Cour suprême du Colorado ou le Maine a raison à partir de là on parlait tout à l'heure une des questions de quels sont les états les procédures en cours à partir de là se basant sur ça il y aura des plaintes dans l'ensemble des états en disant voilà il y a eu cet arrêt de la Cour du Colorado il ne faut pas que Trump se présente donc ça sera même plus une question de un état ou de deux états c'est qu'il y aura des procédures en cours se basant sur la décision de la Cour suprême des Etats-Unis dans tous les états du pays donc ça serait la fin de la candidature Trump wow eh bien c'est vraiment très intéressant la suite va être vraiment très pertinente à suivre merci beaucoup William merci je vais laisser la chance je vais laisser la chance aux autres merci merci au revoir au revoir donc voilà donc je regarde une dernière fois s'il y a des questions sur ma timeline donc l'Oregon donc ça c'est cité il y a une autre question dans ma timeline qui est de dire est-ce que la SCOTUS peut statuer alors qu'il n'y a pas encore de condamnation pénale de Trump dans son application Capital Riots il n'y a pas de disposition c'est toute l'ambiguïté du texte donc peut-être que la Cour suprême va décider je vous en parle j'en ai parlé en introduction de cette conversation comme je l'ai dit lorsqu'on a fait les émissions spéciales de la chute un des points techniques que peut mettre en avant la Cour suprême c'est que l'application de la section 3 du 14e allemand n'est pas n'est pas automatique et que donc il faut passer par une étape que ce soit un procès pénal ou un procès au niveau d'une condamnation au niveau du Congrès mais dans la réalité il n'y a pas il n'y a aucun point qui nécessite cela où c'est écrit noir sur blanc dans la constitution qu'il faut qu'il soit condamné qu'il y ait une condamnation pénale pour être reconnu dans ce cadre là c'est un point qui n'existe pas qui peut-être il va y avoir une jurisprudence autour de cette décision là mais c'est un point qui n'existe pas à l'heure à l'heure à l'heure actuelle je voulais vous dire autre chose sur ça oui et en plus de ça l'argument contraire à ça est de dire que de toute manière il y a eu un procès même s'il n'est pas au pénal il y a eu un procès qui s'est déroulé au niveau du district du Colorado le procès qui a décidé qui a décidé que oui il était responsable d'une insurrection mais que non il qualifiait pas sous le titre de officer of the United States qu'il y a eu une procédure légale ensuite au niveau de la cour suprême du Colorado que ce procès suffit à faire due diligence et là pour le coup il y a une jurisprudence énorme énorme dans le sens que ce procès-là de 5 jours où chaque partie a eu droit à présenter sa défense où Trump on lui a proposé de venir témoigner il a refusé mais où chaque partie a eu son mot à dire le procès a été fait dans la plus grande des clartés et des de fairness de 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 justesse et de justice possible donc Trump a eu à envoyer ses experts ils sont venus témoigner c'est un procès que je vous ai fait suivre en direct sur la chute donc dans mon émission sur YouTube donc que ce procès est légal et là il y a une jurisprudence énorme qui dans des tas d'autres cas évidemment pas dans cette dans cette affaire-là parce que c'est la première fois que l'on se retrouve en 248 et quelques années en 240 et quelques années c'est la première fois qu'on se retrouve avec un un président des États-Unis dans cette situation de savoir s'il a été un insurrectionniste ou pas il y a une jurisprudence extrêmement solide qui démontre que la procédure auquel Trump s'est soumise à Denver dans le Colorado est absolument recevable donc ça va être un des points qui va être intéressant mais il n'y a aucune obligation de mentionner peut-être que la Cour suprême va estimer que son interprétation des textes et qu'il doit y avoir une condamnation qu'elle soit pénale ou qu'elle soit de la part de la part du Congrès pour que la loi s'applique mais elle ne figure pas noir sur blanc de manière claire dans la dans la Constitution voilà je pense que j'ai répondu à toutes vos questions plus personne est là donc évidemment je vais vous inviter à non seulement vous abonner à aller suivre mon travail sur la chute sur la chaîne YouTube je vais vous poster le lien nous faisons une émission nous aurons une émission normalement ce samedi aux alentours de 14 ou 15 heures au Québec 20 heures ou 21 heures en France et puis je vais vous mettre aussi le lien on ne sait jamais d'aller voir ma page sur pour soutenir mon travail et en échange de recevoir des contreparties comme par exemple avoir des articles inédits des vidéos inédites et un chat privé sur Telegram de discussion où je réponds à toutes vos questions voilà je vous remercie c'était un Space Breaking News qui va devenir dans quelques heures un bonus de la bonus de la chute qui sera disponible à la réécoute sur YouTube c'était un plaisir de vous retrouver bonne soirée bonne nuit bonne journée si vous vous levez et à très vite merci beaucoup au revoir de la chute et à très vite de la chute de la chute Sous-titrage ST' 501